Bonjour à tous, je suis Ascun Louvier, donc je suis avocat au sein du cabinet Leclerc et Louvier, qui est membre de Grilog depuis plusieurs années. On est spécialisé en droit des nouvelles technologies et particulièrement en droit de l'informatique. Donc aujourd'hui on m'a demandé à intervenir sur les aspects contractuels des projets agiles et notamment sur les enjeux d'une contractualisation voire la nécessité d'une contractualisation. Alors l'un des principes du manifeste agile c'est la collaboration avec le client plutôt qu'une négociation contractuelle. Je pense que c'est faire un petit peu preuve malgré tout de naïveté. Je vais vous expliquer pourquoi. A quoi sert un contrat en informatique ? D'abord c'est un outil qui semble indispensable pour tout projet complexe, pour projet d'envergure, notamment développement spécifique. L'objectif évidemment comme tout contrat c'est de sécuriser la relation entre les parties. Alors en mode classique, forfait en V, on peut l'appeler de différentes façons, c'est souvent effectivement l'expression d'un rapport de force, c'est-à-dire que ses clients, un rapport de force supérieur va pouvoir imposer un certain nombre de clauses aux prestataires qui ne lui sont pas favorables et inversement si c'est plutôt le prestataire qui est en position de force. L'idée du contrat en mode agile c'est de mettre plutôt en place une relation de partenariat basée sur l'égalité et sur la collaboration entre les parties. Alors dans les contrats classiques, comment est-ce qu'on gère ces risques ? On fait un cahier des charges, on considère et on dit que c'est le référentiel contractuel, on met en place un périmètre fonctionnel prédéfini, contraignant pour le prestataire, on prévoit des délais impératifs, généralement avec des pénalités de retard qui d'ailleurs la plupart du temps ne sont pas appliquées. On prévoit une recette globale en fin de projet qui sera la clé du paiement ou éventuellement que des recettes intermédiaires, on peut le voir aussi, mais de toute façon une recette globale puisqu'on considère que le projet est un tout et le développement est un tout. Et tout cela pour un prix forfaitaire la plupart du temps, ce qui rassure le client, évidemment c'est l'avantage, mais ce qui pose problème lorsque l'on dépasse le budget qu'on s'était fixé en tant que prestataire en termes de jours hommes et de temps. Alors les causes d'échec dans les contrats classiques, on les connaît, d'abord ça peut être le manque d'implication du client qui ne vous donne pas les informations nécessaires pour participer au développement et pour poursuivre le développement dans de bonnes conditions. Ça peut être en amont une déficience dans l'expression des besoins, c'est-à-dire que le client n'aura pas exprimé ses besoins correctement dans le cadre du cahier des charges, ou il les fera évoluer en permanente. Ça peut être effectivement un certain nombre d'anomalies, de bugs qu'on identifie en fin de projet et qui sont source de conflits, puisqu'on arrive en fin de projet, puis on identifie x bugs au moment de la recette, x non-conformités, et si on n'arrive pas à les résoudre correctement, tout cela se termine mal, on va dire d'une façon générale, et on s'aperçoit que la rigidité du contrat est source de conflits. Alors, quelles sont les caractéristiques précisément des contrats en mode agile qui permettent de remédier à ces écueils qu'on vient de voir ? D'abord, c'est le point principal, évidemment, c'est qu'on fait évoluer le périmètre fonctionnel en cours de contrat. On ne parle plus de cahier des charges, à proprement dit, on parle de backlog, et le périmètre fonctionnel va évoluer au fur et à mesure du développement et au fur et à mesure des itérations. On développe par courtes itérations, et on fait des recettes, ce qu'on peut appeler, ce qu'on appellerait juridiquement des recettes après chaque itération, pour voir si le développement qui a été prévu en début d'itération est conforme à ce qui a été fait en fin d'itération, est conforme à ce qui a été prévu en début de sprint. On priorise, le client peut, lors de chaque début d'itération, dire, ben voilà, telle ou telle fonctionnalité, finalement, celle-là est plus importante pour moi, donc on la passe en premier, au niveau du backlog. On fait des tests et des validations tout au long du développement, et puis sur le plan facturation, sur le plan de la rémunération du prix, on peut prévoir, alors c'est pas systématique, je sais qu'il y a différents modes, rien n'est figé, évidemment, mais on peut prévoir des mini-forfaits, par exemple, par itération, ce qui a l'avantage de, à la fois de rassurer le client, et peut-être aussi le prestataire, on va dire, sur le fait qu'il va être payé au moins d'une partie de ce qu'il a fait. Alors, on retrouve un certain nombre de concepts propres dans les contrats agiles, qu'il va falloir expliciter dans le contrat. Le backlog, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un cahier des charges, proprement dit, on peut avoir une sorte de grande expression des besoins en début de projet, mais le backlog, c'est précisément ce qui va permettre de définir les besoins au fur et à mesure du développement. Finalement, le référentiel contractuel, ce sera le backlog. Juridiquement, c'est ça qui va servir de référentiel contractuel. Le product owner, celui qui va gérer le développement du côté du client, quelqu'un qui doit être évidemment extrêmement impliqué dans le développement, il va falloir bien définir son rôle dans le contrat, et inversement, le scrum master du côté du prestataire qui va gérer l'équipe de développement du côté du prestataire qui va être chargé de coordonner cette équipe et de faire le lien avec le client. On va retrouver d'autres concepts de sprints, sprint planning, sprint review, donc qui sont effectivement à définir pour chaque itération, on va prévoir un planning précis, et puis on fera une revue en fin d'itération. Et puis on trouve également des clauses de sortie souvent dans les contrats agiles. La philosophie du contrat agile étant de livrer en chaque fin d'itération quelque chose de fonctionnel, quelque chose qui fonctionne, et à ma foi, si le client estime que ça ne fonctionne pas ou qu'on préfère s'arrêter là, eh bien on peut s'arrêter là. Ça c'est un point important. Alors avec ou sans pénalité, ça on peut prévoir différentes choses. Je dirais que dans l'esprit, il vaut mieux pas de prévoir pénalité, mais ça c'est évidemment après à chacun de décider. Alors il y a d'autres concepts qu'on peut évoquer, mais comme évidemment les points de complexité, la vélocité, on en a parlé tout à l'heure. Tout cela peut être ou non défini dans le contrat, ça dépend si évidemment on utilise ces concepts vis-à-vis du client. On peut les utiliser en interne, mais est-ce qu'on les utilise contractuellement vis-à-vis du client. En tout cas, au moins ces notions-là doivent être précisément définies. Alors, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer avec les contrats en mode agile et qu'on a pu rencontrer de notre expérience avec certains prestataires qui ont eu des problèmes avec leurs clients ? D'abord, c'est l'incompréhension de la méthode. C'est-à-dire que le client, il va falloir lui expliquer qu'on n'est pas sur un mode de développement classique. On est sur un mode de développement nouveau, relativement nouveau et qui implique une collaboration extrêmement importante de sa part. L'incompréhension peut être liée aussi au vocabulaire qu'on utilise, d'où l'importance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des définitions des différents concepts qui sont totalement spécifiques à la méthode et aux méthodes agiles. La difficulté et les pièges aussi, ça peut être effectivement au niveau du traitement des demandes d'évolution. Donc, bien faire comprendre aux clients qu'on peut, c'est le principe de la méthode agile, changer ses priorités, on peut changer les fonctionnalités qu'on souhaite voir au fur et à mesure du développement, on change le périmètre, mais que les délais seront les mêmes, les prix par itération seront les mêmes. Après, il reste à définir, en fonction de chaque sprint, quelle valeur, quel point de complexité, on attribue pour chaque fonctionnalité au niveau du backlog. Et il faut bien que le client comprenne qu'il n'a pas commandé un logiciel avec X fonctionnalités au début de contrat et s'il ne l'a pas en fin de contrat, il a le droit de se plaindre, que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est qu'il a commandé en quelque sorte une certaine charge de travail, on peut le voir comme ça, et avec une grande souplesse dans l'évolution du développement et des fonctionnalités qu'il souhaite voir développées. D'autres pièges qu'on a vus dans ce contrat soi-disant agile, qui en réalité n'était pas vraiment des contrats agiles, c'est qu'on annexe au contrat, on a même vu des cahiers des charges, c'est-à-dire que, alors que c'est totalement contradictoire avec l'esprit de la méthode agile, on va dire voilà, il y a un contrat, il y a une sorte de cahier des charges fonctionnel ou une expression des besoins. Donc évidemment c'est contradictoire avec la méthode, il ne faut pas utiliser ce type d'expression, à mon sens, dans un contrat agile et dire, alors ça peut être effectivement une simple expression des besoins en amont, quelque chose de très général, mais ce qui va servir encore une fois de référentiel contractuel, ce sera ce qu'il y a dans le backlog. Et puis les problèmes que rencontrent les prestataires, ça peut être tout simplement le problème de refus de validation, on va en parler de validation des itérations et donc de paiement effectif des différentes itérations. Alors qu'est-ce qu'on peut préconiser pour, on se place évidemment là du côté du prestataire, on est un petit peu partiel, mais bon c'est l'idée, qu'est-ce qu'on peut préconiser au prestataire pour, on va dire, limiter au maximum les difficultés dans le cadre d'un contrat agile. D'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut faire comprendre la méthode par le client. Donc faire comprendre la méthode par le client, ça peut passer par exemple par une sorte de grand préambule dans lequel on explique qu'est-ce que c'est que la méthode agile, voire même le manifeste agile, les grands principes, pourquoi on se compare sur un développement agile, ses sources d'efficacité, etc. Et lui faire comprendre, encore une fois, que le prestataire ne s'engage pas sur un livrable dès le début du contrat, mais s'engage sur un certain nombre d'itérations, sur un développement itératif, sur des délais, mais que le périmètre fonctionnel sera défini au fur et à mesure en fonction des charges de travail qu'on affectue et qu'on attribue à chaque sprint. Bien insister sur l'implication, l'obligation de collaboration, il y a toujours dans tous les contrats, et juridiquement la jurisprudence l'a développée, une obligation de collaboration du client dans le cadre d'un contrat de développement spécifique. Elle est importante, elle est évidemment beaucoup plus importante à partir du moment où on a un client qui, en plus, a un service informatique dédié, par exemple, ou a des compétences en interne. Mais là, dans le cadre d'une méthode agile, même si on a un client profane, il faut bien lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il ne connaît rien à l'informatique qu'il faut qu'il reste dans son coin. Ça implique véritablement une application, une collaboration permanente entre son product owner, son chef de projet en quelque sorte, et l'équipe de développement qui sera en place chez le prestataire. Du coup, les obligations du prestataire, quelles seront-elles ? C'est souvent la critique qu'on fait dans le cadre des contrats agile, on dit finalement, ça permet de, en quelque sorte, de dégager un peu en touche et de diluer totalement les obligations du prestataire. Non, le prestataire a une obligation qui est de faire ce qui a été défini en amont du sprint avec le client, de le faire dans le délai précisé. Et puis, évidemment, il y a quelque chose qui fonctionne. Ça en reste quand même, cette obligation, elle demeure. Donc voilà les obligations. Et ça reste, la jurisprudence le dira, il y a très peu de jurisprudence sur la méthode agile, j'aurais aimé vous en citer, mais en réalité, il n'y en a pas à ma connaissance. Mais ça reste une obligation de résultat, de parvenir à ce qui a été défini en amont avec le client. Et corrélativement, la responsabilité du prestataire, comme je vous l'ai dit, elle va dépendre de cette obligation précisément sur ce qui a été engagé et défini en début de chaque sprint. En revanche, c'est certain que l'implication du client est importante et si le client ne respecte pas son rôle, ne collabore pas activement dans le cadre du projet, il portera une part de responsabilité, voire une responsabilité exclusive dans l'échelle du projet. Donc c'est là où on peut dire, effectivement, qu'il y a des sables mouvants en termes de responsabilité dans le contrat agile, puisque la responsabilité peut basculer en partie, voire totalement, à mon sens, du prestataire au client si celui-ci ne fait pas le nécessaire et ne joue pas le jeu, en fait, de la méthode agile. Définir le processus de facturation, très important, après chaque sprint, ou après les sprints 1 et 2, et puis 3 et 4, ou alors tout à la fin, si vous voulez, mais moi ça me semble plus dangereux, évidemment, et qui sera lié aux validations. Alors la validation, évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On est sur des sprints très courts, 15 jours, 3 semaines, qu'est-ce qui se passe si le client ne veut pas valider ? Ça peut arriver, ou tarde à valider ? Bon, là, on peut prévoir des choses que, par exemple, s'il n'y a pas de validation dans les 2 jours, les 48 heures, c'est réputé accepté, enfin on peut prévoir un certain nombre de choses dans les contrats. Et puis ne pas oublier, évidemment, tout ce qui concerne la propriété intellectuelle sur les résultats de la prestation. Dans le cas d'un développement spécifique, traditionnellement, bon, l'API, enfin, les droits sur le source sont cédés aux clients. S'il n'y a rien, vous savez que les droits sont conservés par le prestataire, c'est le principe. Éviter, en tout cas, tout mécanisme de copropriété ou de co-titularité des droits sur les résultats, puisque c'est source de conflits, en matière de droits d'auteur, puisque c'est le droit d'auteur qui s'applique en logiciel, c'est source de conflits, il faut un règlement de copropriété, etc. Donc, voilà, préconisation, éviter ce type de clause, soit on fait une session, soit on ne fait pas de session, mais que les choses soient claires dès le départ. Alors, en conclusion, donc, à quoi sert un contrat agile ? Il y a servir d'abord à éduquer le client, c'est peut-être un terme un peu fort, mais c'est, voilà, lui faire comprendre qu'on est dans un autre mode de fonctionnement. Aussi, à créer un climat de confiance, évidemment, parce que le contrat ne va pas tout résoudre. Je dirais que dans un mode de développement agile, le contrat sera plus une sorte de contrat cadre qui va poser les bases. Après, au jour le jour, il faudra qu'il y ait ce climat de confiance et que les deux parties jouent le jeu de la méthode agile et de la collaboration. Ça permet, effectivement, de formaliser des modes opératoires qui sont différents de ceux des contrats classiques. Ça permet surtout, je dirais, en cas de litige, puisque malheureusement ça arrive, dans notre expérience, ça peut arriver dans tout type de développement et notamment dans ces développements agiles. Ça permettra de montrer qu'on a rempli son obligation d'information et de conseil en tant que prestataire, qu'on a parfaitement informé le client sur les tenants et les aboutissants de la méthode de développement, que celui-ci avait une obligation de collaboration forte, par exemple, et qu'il ne l'a pas totalement respecté, voire pas du tout. Et ça permettra, en quelque sorte, de faire la preuve de sa bonne foi, d'éviter un contentieux quand même, si le contrat est bien fait dès le départ, mieux il sera fait, moins on ira en contentieux, généralement. Et puis de convaincre, si jamais, malgré tout, il y a un contentieux, qu'on se retrouve devant un expert judiciaire, de convaincre l'expert qu'on a fait les choses en toute transparence et derrière, évidemment, que les principes de la méthode agile, du développement agile, ont été respectées. Il faut savoir quand même que les experts judiciaires, d'une façon générale, sont assez hostiles, encore, à ces méthodes de développement agile. Aussi bien, on a eu l'expérience à Grenoble avec un expert judiciaire qui, d'entrée de jeu, nous a dit « Moi, vous savez, les méthodes agiles, franchement, ça me semble un peu fumeux. » Donc on voyait qu'on partait sur une bonne base dès le début de l'expertise. Et on s'est retrouvé avec un rapport qui était bien... On avait beau lui expliquer que tout avait été... Enfin, en tout cas, qu'on avait expliqué correctement la méthode agile aux clients qui, manifestement, ne l'avaient pas du tout bien comprise. On s'est retrouvé avec un rapport d'expertise qui était assez défavorable. Bon, cela étant, ça n'a pas été plus loin, tant mieux pour le client. Mais les experts judiciaires, sans parler des magistrats qui, eux, de toute façon, la plupart du temps, s'en remettent à l'avis de l'expert judiciaire, puisqu'ils ne comprennent pas plus le forfait classique qu'est-ce que le forfait agile, voire même que ce que c'est qu'un contrôle C, contrôle V. Donc, voilà, les magistrats vont s'en remettre à l'avis de l'expert. Et je dirais que, pour l'instant, la pédagogie, nous, en tant qu'avocats, ce serait vis-à-vis des experts à l'affaire, des experts judiciaires en matière informatique. Lorsqu'on voit, par exemple, que M. Iber Bittan, qui est le grand expert, le grand ponte, après la Cour de cassation, a un avis défavorable sur la méthode agile qui dit que tout ce qui est prévu dans l'agile peut se faire dans le cadre d'un contrat classique. Voilà, on voit que tout n'est peut-être pas très bien assimilé. Donc, il y a encore ce travail de pédagogie à faire. Et en toute hypothèse, je dirais que pour vous, en tant que prestataire, vis-à-vis du client, il faut le faire dans le cadre du contrat et il faut vous sécuriser dans ce type de développement dès le départ, afin d'éviter toute difficulté. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501